Avec 2 345 000 km² et 70 millions d'habitants, la République démocratique du Congo est un sous-continent. Ses richesses tant de sols que de sous-sols sont inestimables. Malheureusement, il y a adéquation entre la pauvreté de la population et cet immense potentiel. Conscient de cette situation, le gouvernement congolais développe des mécanismes et des stratégies de réflexion dans la conception des solutions innovantes. D'où la tenue de cette conférence de haut niveau sur la croissance économique inclusive. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait un taux de croissance de près de 9% en 2014 et un taux d'inflation de 1%. Ce qui est une performance exceptionnelle depuis près de 40 ans. Comment cette création de richesses à des taux très élevés peut être partagée et profiter à l'ensemble de la population ? Dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'agriculture, dans le domaine du développement routier, dans le domaine du développement de la communication. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, pourquoi nous sommes ensemble avec des grands théoriciens. Plus de 30 éminents professeurs d'université et d'experts venus du monde entier ont pris part à cette conférence dont l'université de Harvard est co-organisatrice. Plusieurs thèmes sont développés en 9 sessions pendant 2 jours. Le professeur Roger Meersson de l'université de Chicago est pris Nobel d'économie en 2007 et même intervenu de Chicago par vidéoconférence. Contraintes géographiques, aménagement du territoire et développement régional, la RDC peut-elle faire face à ce défi ? Tel est le thème développé par le professeur Roland Pourtier de l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Pour lui, un bon réseau de transport est la solution à ces contraintes. Il y a un régime de sous-production pour une raison très simple. C'est que les paysans ne vont pas produire davantage que leurs besoins s'ils ne peuvent pas vendre leur production. Mais s'ils ont la capacité d'écouler leurs produits et si on leur achète bien entendu à un prix suffisamment rémunérateur, à ce moment-là, je mets ma main au feu que vous verrez une production agricole beaucoup plus importante. D'ailleurs, il suffit d'aller sur les routes, là où elles ont été réhabilitées. Il suffit de prendre la route vers Kikwit pour voir comment la paysannerie, vient en bord de route apporter sur les marchés la production qui vient ensuite alimenter l'énorme marché de Kinshasa. Vous avez quand même dix millions d'habitants ici à Kinshasa. Il faut approvisionner ce marché. Et bien ça, ça ne peut se faire que si cette production dormante qui est dans les villages se réveille. Et elle se réveillera le jour où il y aura suffisamment de drainage de ces produits par un bon réseau de transports. Devenir pays émergent d'ici 2030 et pays à revenus élevés en 2050, telle est la vision du gouvernement congolais. La richesse nationale s'est accrue en moyenne de plus de 5% par an durant la période 2001-2009 et depuis 2010 cet accroissement dépasse les 7%. Pour consolider ces acquis, la RDC a énormément besoin des expériences réussies d'autres pays et les participants à cette conférence sont unanimes à ce sujet. Ils viennent avec d'autres expériences. Ils ont vécu ça ailleurs et ils veulent nous accompagner dans notre voie vers l'émergence. Et je pense que nous n'avons que le devoir d'accepter leur présence ici et de profiter de leur expérience afin que nous les recadrons par rapport à nos réalités, c'est-à-dire les réalités congolaises. Fousi, numéro 2, existe-t-il une...